Au moins on a récupéré la médaille. Oh non, vas-y ils ont... Il y a un mec qui s'est échappé ou quoi ? J'ai demandé au rebelle de nous envoyer un véhicule. Oh putain. Tu me le mets où le véhicule à chaque fois mec ? Oh la vache, on ne voyait rien. C'est bon. Ah bah là du coup, on a une pièce d'accessoire. Il y a un accessoire que je n'arrive pas à trouver. C'est très étrange, je crois qu'il y a peut-être un bug. C'est par rapport à ma mitrailleuse légère, c'est la crosse. La crosse rétractable. Ils disent explorer sans Mathéo. Sans Mathéo je l'ai fini. Sans Mathéo je crois que c'est en bas. Sans Mathéo c'est ici. Et là il y a écrit caisse d'armement 2 sur 2, caisse d'accessoire 4 sur 4. Donc il n'y a plus rien et j'ai tué le boss. Donc je crois bien que le jeu est bugué. Alors je ne sais pas pourquoi, comment. Ou alors c'est peut-être la description qui est mauvaise. Il faudrait peut-être que je change le jeu en anglais pour voir. Parce que s'il faut c'est un problème de traduction ou un truc. Mais voilà, cette partie de l'arme elle me manque et je ne l'ai pas. Après je crois que j'ai quasiment tout. J'ai même le silencieux. Donc ouais, je crois qu'il y a une sorte de bug avec cette partie de l'arme. Un truc chiant par contre, c'est que quand on est en multi, les conversations entre nos personnages, là, ils restent. Donc, c'est chiant quoi, pendant qu'on parle alors qu'on entend les NPC qui parlent en même temps aussi. C'est comme si on était encore en solo, c'est un peu étrange. Oh la vache. Là, c'est bon. Il n'est pas bon. J'adore ce fusil à pompe, putain. J'ai une cible. Cible confirmée. Paré à l'attaque. Compris. Reçois dans le visage. Paré à tirer. J'attaque. Waouh, la précision de fou. Ouvre le feu. Bien compris. Ouais, j'aime bien mitrailler. Par contre, il y a encore quelqu'un qui a envie. C'est bon, il l'a tué. Une lettre numérique. J'espère que c'est pas trop loin. Combien de kilomètres ? Hop, 9 kilomètres. C'est sérieux là ? Tu es sérieux là ? C'est sérieux là ? Oh... Attends, 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 attends. on va où là exactement je sais pas où on va mais on va loin bon bah pourquoi pas ça nous permettra de voir un peu du paysage je pense aussi un truc qui est pas mal c'est qu'une fois que vous êtes niveau par exemple niveau 30 comme moi vous avez débloqué la plupart des skills et tout ça il est où l'hélicoptère ? putain il est tout en bas vous pouvez plus ou moins vous faire un convoi seul plus ou moins je dis attention ça dépend quand même et pour farmer genre des ressources c'est pas mal de jouer à multijoueur et chaque personne s'occupe d'un convoi ou alors vous y allez à 2 et 2 ou un truc comme ça quoi vous vous répartissez les rôles en fait genre pareil pour ramener un avion vous avez pas besoin d'être à 4 vous pouvez avoir juste une seule personne qui ramène l'avion et alors que les 3 autres vont par exemple au raid suivant à l'attaque suivante donc ça j'aime bien je crois que c'est vraiment le multi qui rend ce jeu plutôt vraiment intéressant après seul bon il est bien aussi mais voilà quoi c'est plus ou moins c'est normal c'est pas extra c'est bien voilà sans plus alors qu'en multi j'ai eu des putains d'aventures là vache j'en ai pas trop je sais pas faudra que je regarde si j'en ai j'en ai capturé quelques unes puisque j'ai pas vraiment tiens il y a un convoi là je sais ce qu'il passe j'ai pas vraiment vraiment enregistré en fait mais ouais en tout cas c'est bien dans un sens j'attends avec impatience les DLC parce que je pense qu'il va y avoir des bons trucs celui-là on va se le prendre ou la vache en tout cas si on y va on est des crétins de compète ça a aucun doute mais je suis quand même d'accord avec Holt il reste une micro chance qu'il soit sincère et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir c'est bon ça aussi ces conversations ils les répètent mais ultra méga souvent c'est ultra méga relou ça c'est vraiment un truc chiant je crois que dans les putain il y a deux trucs là on va faire ça dans les options on peut le changer mais faudrait que je regarde je crois qu'on peut baisser en fait le volume des conversations en tout cas on va récupérer quelques accessoires d'armes on va aller là aussi par exemple si on a des des lunettes de vision de nuit ou thermique je voudrais bien que notre personnage mette des lunettes par exemple ça serait bien parce qu'il n'a pas des yeux bioniques ça n'existe pas après on peut le mettre en cosmétique mais c'est pas ça le but c'est que le mec il mette des lunettes ça serait bien ça c'est des détails personnellement moi ça me tue de ne pas voir ça parce que si on reprend Metal Gear Solid parce que bon infiltration c'est un peu la même chose dans un sens le premier Metal Gear Solid 1 qui était sorti en 97 96 je crois je crois genre quand on mettait Vision Nocturne il avait les jumelles en fait il avait une paire de jumelles sur la gueule et c'était sur Playstation là on est quand même la dernière génération de consoles tout ça et non non il n'y a pas ce genre de détails pourquoi je sais pas moi c'est ça moi je trouve ça vraiment abusé quand il n'y a pas ces petits détails comme ça pour moi c'est un jeu bâclé quand il n'y a pas des détails comme ça c'est des jeux bâclés c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce que Kojima a fait parce que lui les détails il a une importance mais il n'y a pas trop de gens en fait il n'y a pas trop d'équipes de développement qui aiment les détails apparemment je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs un sniper en haut de la tour j'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs un sniper en haut de la tour on arrive à 5 l'ennemi désigné par contre il est à peu près des civils pas mal de monde j'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone par rapport on va rentrer par contre ok là il y a une ouverture on peut sniper le mec on peut faire lui aussi paré à l'attaque au sud cible désigné cible repéré quand tu veux ok très bien il y a les civils aussi qui s'affolent mais personne bronche les mecs ne bronchent pas rien du tout il faut pas qu'on se fasse le sniper on va le faire comme ça c'est plus safe voilà ça c'est fait ça va tout va bien j'ai demandé une reco de la zone rebelle on va savoir il est pas en alerte ça c'est une décoration j'ai l'impression que ça sort d'une boîte le mec il a entendu quoi mais non on se tape pas des soldats d'unidad ils nous ont pas vu et on a défoncé tout le monde ok prochain c'est là aussi par exemple en multi on voit pas quand la personne est dans le menu par exemple alors que alors que quand on reprend encore MGS5 on a le le hydroid et notre personnage en fait le prend et le regarde quand on va sur la carte quand on va dans le menu etc donc ça ça serait vachement bien en fait ce serait bien en fait moi j'ai tendance en fait oh putain mais ta gueule j'ai tendance juste à me mettre accroupi donc bon les mecs qui jouent avec moi la plupart du temps ils savent direct que je suis en train de regarder la map ou alors je leur dis tout simplement mais c'est juste voilà les détails on va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises et nous renverrons l'ascenseur plus tard les détails c'est important j'ai demandé une recours de la zone aux rebelles comment il tient le flingue ? ok par contre on va essayer les flashbangs pour pouvoir les ok là ça va pas être drôle ouais c'est bon on s'est fait voir pas grave bien reçu je dois bien savoir où il est le putain c'est là ça va l'escalier en fait je cherchais fusil d'assaut bouche compensateur v2 ça va tiens il est mort bon ça on a récupéré toute cette partie on va aller là on a quoi ? on a un fusil de sniper et un médaille de bonus ah tiens la médaille de bonus de frag c'est bien ça on va prendre l'hélicoptère déjà fini merde je commençais juste à prendre mon pied c'est parti ça ça va être bien la médaille ça rajoute deux grenades je crois à frag oh la vache monte ça c'est joli aussi voilà la ville comme ça dans une crevasse enfin un peu entouré de montagne on va se jeter on va se jeter choup là par contre il y a des snipers et tout c'est peut-être pas la meilleure je vois deux c'est Karius la décharge tu vois vas-y fous-toi là recule tu risques de te faire voir j'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone oh putain il y a du monde cible désignée t'as plus qu'à donner l'ordre compris je l'ai dans le viseur ton signal merci je vous le fais très bien le truc qu'on peut faire c'est ok je tire une fusée on les occupe on les occupe un peu là ça alerte tout le camp mais la plupart du temps c'est qu'ils vont aller vers la la putain de de truc la vache ils vont aller vers la vers la fusée oh putain je vais tuer le mec parce qu'on s'en fout de la mission enfin moi je m'en fous je suis déjà au max il y a une feuille de coca sur cette médaille c'est presque cool je crois qu'on a eu plus combien ajoute deux grenades bonus donc on en a 6 plus 2 normalement c'est pas mal c'est bien ça est-ce qu'on est ils ont rajouté des trucs ou pas accessoires yeux lunettes d'aviateur ouais on peut mettre un bandana aussi j'ai pas d'accessoires en fait du visage apparemment j'ai que le cigare masque sinistre moi j'aime bien le cigare en fait je l'ai buté ça va il y a pas des masses de cibles dans le coin le mec qui arrive le mec qui arrive au mauvais moment tiens c'est juste à côté la deuxième partie enfin c'est pas une partie je crois que c'est une arme enfin on approche je vais votre cigareuse qui déboule ça je pense c'est pour ça la mitrailleuse j'adore mitrailleuse mitrailleuse légère j'adore qu'est-ce qu'on a d'autre équipement qu'on regarde qu'on regarde un peu ce qu'on a récupéré il a l'air plutôt banal mouin 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 il reste plus grand chose on va récupérer ces deux trucs là puis on va arrêter en tout cas en tout cas ouais très content de cette mise à jour je suis assez épaté que je l'attendais elle a fixé tous mes problèmes en tout cas pour moi on a un hélicoptère de médicaments juste là je sais pas si on le prend ou pas ah non on va pas le prendre c'est déjà assez loin comme ça les cibles bah du coup je voulais faire une mission assez intéressante parce qu'on allait tuer une personne importante du cartel mais au final la mission elle était un peu pourrie genre on a pu les sniper personne a ils ont rien vu les gens c'était waouh super intéressant je sais pas s'il va glisser ou pas vous croyez que la santa blanca on distribue beaucoup pousse-toi on passe non ça va non 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 glisse pas on est reparti allez j'ai vu qu'il y a des mecs et tout et qu'on peut pas vraiment se poser une fois qu'ils sont assez augmentés les votre escouade vous pouvez faire ça assez facilement faire des tours en hélicoptère mais merde oh putain j'ai l'hélicoptère qui me passe à travers j'ai même pas eu le temps de lever mon arbre toujours la même blague au travail j'avertis les rebelles qu'ils peuvent passer prendre tout ça oh tu m'as fait peur à un moment j'ai cru que tu voulais qu'on se traballe tous à nous même toujours la même blague euh qu'est-ce qu'on augmente enfin maintenant moi je m'en fous un peu je crois ouais je m'en fous un peu en fait j'arrive à la fin on a un truc ici aussi on n'a pas tout à fait fini on n'a pas tout à fait fini on va faire ces deux points puis après on arrête ah putain il y a un truc aussi là ça serait bien de pouvoir descendre en rappel depuis l'hélicoptère putain qu'est-ce que ça serait bien pour des endroits comme ça ça serait vraiment bien oh non je crois que c'est mort ah non ça va ça passe ça passe on y va parce que le saut en parachute c'est beau mais bon moi j'aime bien garder les hélicoptères en fait et puis ça c'est classe genre on y va avec notre équipe et ils descendent en rappel pendant que nous on pilote encore c'est super cool au lieu de se jeter et de cracher l'hélicoptère comme un demeuré j'ai appelé les rebelles pour nous envoyer des renforts putain mais c'est quoi cet endroit ça me fait flipper vous savez qui c'est Klaus Barbie le nazi non attends tu déconnes je déconne pas on le surnommait le boucher de lion à cause de toutes les atrocités qu'il avait commises après la guerre les états unis l'ont exfiltré pour l'installer ici pourquoi ? à ce qui paraît il avait des tuyaux sur des cellules communistes en allemagne après la guerre ça n'a pas empêché d'avoir pas mal d'emmerdes en Bolivie jusqu'à se faire coffrer par les français qui l'ont extradé ah ben il y a personne apparemment il y a personne je crois que c'est en dessous je crois qu'il y a sûrement un passage en fait dans la maison alors comment j'ai su qu'il fallait appuyer alors je sais la touche pour faire action mais bon une étagère comme ça un peu bizarre ah ben tiens en plus on le voit le bouton et juste une porte ici enfin voilà quoi je regarde si on peut pas interagir avec des trucs différents c'est quoi ça Klos Barbie in Bolivia ex nazi war criminal wanted by french and german to his been spotted in south africa est-ce qu'il y a des trucs en plus ou pas déception y'a rien du tout y'a plein de petites histoires aussi en Bolivie genre les trucs légendaires qu'on peut récupérer ou les trucs en bonus genre par exemple là y'avait une petite histoire par rapport à un mec un tueur machin qui était recherché ils auraient pu faire comme quoi le mec il était là encore ou alors voilà il fallait le combattre genre un mini boss ça c'est plutôt sympa non y'a plein de choses comme ça qu'ils auraient pu faire on va aller là-bas ouais y'a plein de possibilités en fait qu'ils auraient pu rajouter comme ça enfin moi je trouve ce jeu pourrait être beaucoup plus que ce qu'il est et pourrait avoir une âme en lui-même parce que là à part ressembler à tous les jeux open world militaire bon bah voilà il est pas plus spécial que ça il a par exemple que manqué Metal Gear 8 5 un mode co-op voilà ça oui il a le mode co-op route de la mort une grande croix sûrement beaucoup de morts y'a rien en bas genre des cars crashés ou je sais pas ils auraient pu rajouter ça des cars des voitures je dis des cars mais c'est en anglais je crois qu'on a tout récupéré 2 8 5 2 4 ouais on a tout récupéré il reste plus qu'à faire la mission principale en fait Elswenio veut nous rencontrer c'est peut-être pour négocier ou peut-être pas je sais pas je le sens pas mais dans tous les cas faites gaffe à votre cul ah non c'est la mission où c'est que Elswenio en fait il veut nous parler non 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 la proposition d'Elswenio je la fais pas je la ferai plus tard je la ferai plus tard je veux faire les autres missions d'abord sauf si on a que ça mais je crois pas ben j'ai les ah ben tiens il y a là grâce au fichier de Ramon Felice nous avons assez de secrets honteux pour ruiner définitivement la réputation d'El Cardenal il est temps de faire tomber ce monstre ben on peut faire ça du coup on va finir sur cette mission je pense en espérant qu'elle soit un peu plus intéressante que l'autre j'espère qu'est-ce que je voulais dire non rien d'autre j'ai demandé à Pac-Catari de nous envoyer un véhicule je prends le manche alors allez en route on entend pas le bruit de l'hélicoptère des fois il y a un retard comme ça c'est parce que Joe il a pas tout chargé en fait ça ça le fait encore retrouver Beaumann ah on doit juste retrouver Beaumann en fait d'accord ça fait bizarre d'être en silencieux comme ça c'est très étrange ça y est le bordel qu'est-ce qu'on fout ici le cardenal va faire un serment devant un large public pour faire taire les rumeurs de trafic d'enfants mais on a les moyens de discréditer le cartel passez cette vidéo à la congrégation ça va être l'émeute après ça choper le cardenal et ramener le qu'on l'extrait bien reçu à tout à l'heure c'est parti pirater la station de diffusion sans vous faire opérer on va diffuser ça pendant que le cardenal fait son petit speech putain il faudra pas longtemps avant que la faute fasse la peau soit il nous accompagne soit il reste il se fait lâcher ça c'est des bons plans après les missions elles sont assez variées quand même après oui ça reste toujours genre même ambiance militaire tout ça mais les missions elles sont quand même entre piratage attaque récupération de véhicules tuerie arrêt de convoi enfin voilà il y a plein de trucs genre moi j'y joue quasiment tous les soirs depuis qu'il est sorti le jeu pour l'instant donc c'est bon comme Metal Gear Solid V en fait quand il était sorti c'était pareil je l'ai putain de fixé ce jeu dans l'instant j'ai même envie d'y rejouer j'ai même envie d'y rejouer mais bon vu qu'on connait tout maintenant par contre je suis arrivé sur le toit mais je sais pas si on va pouvoir descendre des fois il y a des toits en fait qui ont été dans un sens prédéfini parce qu'il y a des ouvertures mais il y en a qui ont pas là par exemple il n'y a pas d'ouverture oh la vache oh la vache vous avez vu le saut le saut le saut s'il y a pas ce saut je pouvais pas ouvrir le parachute j'ai l'impression aussi que avant quand j'attaquais un mec si j'étais accropi que j'attaquais le mec je restais en fait debout après maintenant apparemment on reste accropi donc je pense qu'ils ont modifié ça enfin je crois ennemi désigné j'attends le feu vert j'ai un sicario par là devant l'église de la santé c'est bon l'église c'est réglé ok on va descendre c'est un peu la merde ici merde putain où tu veux que je passe là très bien ça c'est bon ça c'est bon le transfert est fini préparez-vous ça va bientôt comment on va faire pour le comment on va faire comment on descend putain de merde ok putain la voiture est HS vite 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 bouge ton cul mec il est en train de partir s'il est trop loin on va perdre la mission on va aller dans la voiture c'est plus beaucoup plus protégé avec ce que courir j'envoie une flashbang et je balance une flashbang c'est bon mec c'est bon mec par contre il faut un peu se cacher oh la vache ok il y a les rebelles qui arrivent on peut le mettre dans une des voitures je pense oh putain je peux pas passer eh mais c'est c'est quoi ces putain de oh la vache ah les balles au ralenti classe c'est bon on sort oh la merde si vous voulez partir d'ici en un morceau on est votre seul espoir c'est compris oui allez avance Padre Padre je vous défends de m'appeler ainsi vous n'êtes pas des nôtres j'offre des conseils spirituels ma congrégation rassemble des milliers de membres et vos officiers dans une église financée par la carte mes fidèles sont sous l'égide de soigne parce que c'est un véritable croyant il sait que je dispose la parole de Dieu la vanité c'est un péché mortel parrain j'ai déjà trop perdu de temps à vous parler les lèvres de la sagesse sont closes excepté aux oreilles de la raison votre esprit est emborné pour comprendre oh putain c'est quoi ce d'accord merde 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 putain il y a un mur invisible les mecs ils s'activent même pas c'est quoi ça ah c'est peut-être parce qu'on est dans une des de leur voiture en fait parce que normalement quand on est dans leur voiture ils font ils nous soupçonnent donc ils vont ils vont checker la voiture de plus près mais c'est tout et enfin après après ils passent en alerte mais ils passent pas en alerte donc je crois que c'est ce qui se passe en fait c'est pour ça qu'ils bronchent pas les mecs pour l'instant c'est pas comme si on était maquillé là putain par contre là on va passer à côté d'une d'une voiture de l'unidad ou pas ça va putain c'est encore loin ça c'est bien passé juste la fin là c'était un peu la panique on va devoir détruire les les véhicules on va pouvoir trouver des infos dans le coin j'ai détruit le panneau on y est presque bon pass merci ouais on va avoir une bonne cinématique c'est parti notre cher prêtre a fait vœu de silence profite de la prison pour la lire la conosco notez à bruce si le pêcheur vient méditer dans mon église s'il veut que nous prions ensemble mon devoir envers dieu et de le remettre dans le droit chemin ça ne fait pas des mois un criminel non tu vas tomber pour blanchiment d'argent ton église a été bâtie sur des trafics de poudre blanche et d'enfants vous ne m'entendez je partage leurs souffrances si c'est vrai alors confesse-toi ici avec moi l'absolution de tes péchés te sauvera que dieu me pardonne au nom du père du père du fils et du saint ouais bah ce qu'il faut pas faire j'ai remarqué que son crucifix là il était super pointu ce qu'il avait autour du cou le crucifix doré je me suis dit putain à un moment il va essayer de de poignarder la beau man ou un truc comme ça on a la petite cinématique aussi l'icône était brisée le rêve s'écroulait mon église se mourait mes hommes désertés par dizaines l'oskampesienos n'avait plus peur de médire sur moi mes ennemis prétendaient que j'avais agi par orgueil le mausolée les sites web la bible autant de preuves de ma vanité d'après eux mais s'ils avaient partagé ma vision mon rêve ils auraient compris tout ce que j'avais fait c'était pour eux pour les sicarios les fermiers les mineurs ce que je voulais c'était qu'ils rêvent d'une meilleure vie de ce qu'ils pourraient devenir de ce que la santa blanca pourrait devenir grâce à eux de ce que la santa blanca pourrait faire d'eux mais quand on regarde au delà du miroir on finit par se rendre compte que la magie n'est que de la poudre aux yeux et la gloire que vous cherchiez à atteindre rien d'autre qu'une imposture ces petites vidéos elles servent vraiment à rien parce que franchement tout ce qu'ils nous racontent on s'en fout dans un sens ça rime à rien le mec il vient de dire que depuis le début du jeu le mec il croit à fond à ce qu'il fait puis là du coup il nous dit que c'est de la merde c'est de la poudre aux yeux donc ça a même pas de sens le mec il se contredit c'est très bizarre très très étrange on va faire ces quatre l'heure de diversion on a quasiment plus de médicaments la vache par contre du carburant on en a la vache bon bah voilà hola camarada j'ai des informations très importantes pour toi mon ami qu'est-ce qui s'est passé El Sueno l'un de mes hommes prétend l'avoir vu depuis tout ce temps qu'on est en Bolivie c'est la première fois que quelqu'un qui n'est pas du cartel a aperçu El Sueno c'est qui exactement ton type tu as raison d'avoir des doutes les informations sont floues mais ce serait logique qu'El Sueno se montre après toutes les déconvenues qu'on lui a infligées il n'a plus de bouchonne pour gérer ses affaires c'est peut-être le moment nomade le moment de faire dégager le cartel de Bolivie envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous on y sera ah tiens apparemment il y a deux endroits atteindre le rendez-vous depuis pas qu'attare en fait depuis le mec de la rebellion et là on a non c'est là ou pas et là on a le rendez-vous qui est qui est fait par Sueno lui-même qui veut apparemment nous qui veut apparemment nous parler il me manque encore 3, 4, 5 6 6, 6 ces deux zones là ça va être sympa on a quoi comme arme là ? on a un chargeur crosse compensée de fusil d'assaut chargeur on a la K-47 putain la K-47 il est là ? oh la vache pourtant c'est une arme banale quoi enfin c'est une arme super commune Marcus Jensen là on a le D-50 pistolet semi-auto le plus puissant du monde putain les dégâts c'est une sorte de magnum automatique en fait enfin non c'est un magnum cross-rétractable fusil d'assaut qu'est-ce qu'on a dans ? ah il y a aussi cette partie en haut je l'ai pas fait le M-18 mis à jour polymère du fusil soviétique ah c'est un vieux enfin c'est un vieux qui a été remis à neuf on a le grand chargeur ouais c'est pas mal après tout ce qui est armement non équipement c'est pas mal on peut faire des bons des bons trucs mais il y a tout qui se ressemble en fait elles sont pas assez uniques je trouve personnellement par exemple on prend ça qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est joli ça c'est sympa un canon court chargeur 75 putain ah lui on peut rien lui mettre quoi voilà la vache le hog est-ce que lui on peut lui mettre un lance-grenade par exemple c'est joli comme ça lunettes détente détente aussi on peut avoir différentes détentes chargeur détecteur canon long on va voir à quoi ça ressemble maintenant ouais c'est plutôt sympa mais toutes les arts en fait c'est plutôt comment dire cosmétique parce que les stats on les voit pas super bien en fait sur le terrain je trouve c'est quoi comme arme ça c'est un sniper en fait le SR25 c'est quoi ça c'est un fusil non c'est un sniper ça le rail on peut mettre quoi on peut mettre détecteur canon SR25 c'est joli ça il y a une sorte de sniper fusil d'assaut SR25 non SR SR combien SR25 ouais c'est ça c'est un sniper c'est bien un sniper après les armes de boss genre comme ça sont pas vraiment intéressantes parce qu'on peut pas les modifier bon oui par exemple lui il a des dégâts au maximum donc c'est très il y a que celui-là qui est au maximum par exemple moi le spas qui est augmenté au maximum il lui manque un tout petit bout lui il est mieux il a moins de précision par contre on va équiper le spas on va le comparer directement voilà il a plus de maniabilité moi le mien il a plus de pression mot réduction du bruit on s'en fout c'est parce que j'ai un silencieux bon pas équiper silencieux on peut rien faire en fait c'est vrai qu'il est un peu con après oui c'est bien mais les armes en fait sont pas super intéressantes d'elles-mêmes il y a celui-là que j'aime bien moi t'as la classe fusil il a deux coups il est plutôt classe mais vraiment les armes de bois sont vraiment pas intéressantes elles sont pas bien quoi sympa celui-là oh putain c'est quoi ça srsa1 black widow qu'est-ce que c'est que ce truc oh qu'est-ce que c'est que ce truc de couleur msr termite il y a vraiment que le pistolet en fait moi que j'ai aimé que j'utilise même de truc de boss que celui-là arme de poing lady killer les stats sont super bons et il est très bien il est très joli aussi on a quoi moi al general il est joli celui-là mais ouais j'ai l'impression que plutôt que c'est plutôt par rapport au skin qu'on récupère les armes qu'on prend les armes moi par exemple j'ai choisi ma mitrailleuse légère par rapport à son skin parce que le reste était pas super beau en fait je hésitais entre deux c'était entre celle que j'utilise et celle-là je crois ouais c'est celle-là parce que je l'ai augmentée je crois bien moi j'utilisais celle-là je crois ça c'est la première que j'avais utilisée que j'avais débloqué en fait de mitrailleuse légère et après j'ai vu qu'on pouvait aller partout en Bolivie pour récupérer les armes donc j'ai commencé à récolter des armes il y a celle-là que j'aimais bien mais après la mienne que j'utilise là elle est mieux je crois elle a plus de enfin elle est mieux quoi je préfère elle tire plus vite tout ça donc c'est bien ça là elle est un peu trop bling bling vétéran Bren ça c'est les vieilles ça c'est marrant El Baston c'est sûrement Baston enfin voilà j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est vraiment à chaque fois des skins comme je le dis les fusillais on a une ribambelle mais c'est vraiment ce qu'on aime en fait ce qu'on trouve joli le G2 je crois que ça c'est le FAMAS français je pense pas qu'ils ont les noms ils doivent pas avoir tous les noms disponibles en fait ils doivent pas avoir les droits de tous les noms mais ça je crois que c'est le FAMAS mais enfin voilà je suis un peu déçu dans un sens pour les armes mais bon après c'est vrai qu'on peut pas faire plus que ça c'est pas comment dire on peut rien changer avec celui-là on peut rien du tout changer comment dire c'est pas on peut pas faire plus que ça à part inventer des armes après c'est pas voilà c'est pas normal mais mais ouais je sais pas je suis un peu un peu déçu moi dans un sens c'est pour ça que j'aime bien les grosses armes lourdes et puis voilà ça passe très bien tout qui se passe bien en tout cas on va s'arrêter ici qu'est-ce qu'il se passe vous pouvez désormais vous en prendre à elle-souigne vous avez le choix entre conclure la campagne principale et continuer à déstabiliser le cartel pour améliorer votre personnage ah carrément donc je pense que cette mission là parce que c'est une couronne je pense que c'est la fin c'est vraiment la fin mais je pense que celle là c'est pas la fin parce que c'est une flèche donc je crois que ça c'est un piège sûrement on peut pas s'asseoir ce serait bien qu'on puisse s'asseoir aussi apparemment je suis trop con pour pouvoir m'asseoir ou pouvoir même boire des bières donc voilà on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine salut ciao on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501